Au niveau de l'université de façon globale, nos missions sont des missions d'enseignement, des missions de recherche, donc de formation et de recherche, mais on y a ajouté une mission de service à la communauté, mais également une quatrième mission par rapport à l'impliabilité des jeunes, qui est devenue une problématique majeure au niveau de notre pays. C'est dans ce contexte qu'au niveau de l'université du Sinsaloum et l'âge Ibrahimanyas, nous avons mis en place un incubateur. L'incubateur a été mis en place grâce à l'appui de l'agence belge de développement Enabel, qu'on a dénommé incubateur Dekaliakar pour faire renaître l'espoir chez les jeunes. Et donc dès l'entame, quand les étudiants sont inscrits au niveau de l'université du Sinsaloum, nous les organisons en coopérative et en groupement d'intérêts économiques de façon multidisciplinaire pour qu'ils puissent réfléchir à un projet innovant de développement de notre secteur agroalimentaire. Donc aujourd'hui, grâce au financement d'Enabel, nous avons eu à organiser au mois de décembre dernier le premier démodé. Le démodé, c'est une journée où les incubés, qui ne sont pas seulement des étudiants, parce que nous incubons également les jeunes de la communauté qui ont des projets innovants. Ils suivent des cours sur l'entrepreneuriat pour une période d'un semestre, donc pendant six mois. Et à l'issue de ces six mois, on va évaluer le projet et voir quel est le business plan que les incubés ont eu à proposer. Et à l'issue maintenant de ce business plan, qui est évalué par un comité qu'on appelle un comité mix transdisciplinaire, multidisciplinaire, le deuxième jour, c'est la journée qui est consacrée au pitch, où les étudiants n'ont que trois minutes, les incubés n'ont que trois minutes pour convaincre les jurys par rapport à l'innovation et la valeur ajoutée dans le cadre de leurs projets. Et c'est aujourd'hui, on a écouté les projets qui ont été présentés et les cinq meilleurs ont obtenu ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Chaque projet reçoit 4 millions, c'est 20 millions que Annabelle nous avait donné. Chaque projet reçoit 4 millions pour des fonds d'amorçage de leurs start-up. Mais nous continuons à les accompagner parce que nous, on ne veut pas s'arrêter seulement à la création de l'entreprise. Nous voulons également voir quel est le devenir de l'entreprise. Nous continuons cet accompagnement avec eux. Et ceux qui n'ont pas eu ces fonds d'amorçage aussi, nous les accompagnons pour trouver d'autres canaux de financement pour que les projets innovants qui ont été présentés soient des réalités et des projets qui vont impacter le développement de notre pays.